Musique Ici nous sommes sur la salle véranda du restaurant Le Gêne-Rot à Saint-Médard, un petit village situé au cœur de la vallée du Vert dans le département du Lot, c'est une ancienne école c'est maintenant mon restaurant depuis bientôt 6 ans avec Sandrine, mon épouse Ma fierté aujourd'hui c'est d'être ici et de cuisiner, c'est déjà beaucoup Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir été reconnu par les guides même s'il n'y a pas que ça, c'est quand même une vraie reconnaissance pour nous pour les équipes, pour la maison et bizarrement pour la région pour les gens de la région se sont approprié cette belle reconnaissance donc ça c'est bien Aujourd'hui on est à la fin de l'hiver, au début du printemps qui pointe son nez gentiment on va partir sur les agneaux que l'on fait chez nous farcis avec une farce à base de primeurs verdoyants de verres de blé, de verres d'épinards, de petits pois, de févettes on va pousser le vis avec une belle galette verte à côté aussi qui va reprendre les mêmes ingrédients, verres de blettes, épinards, artichauts, petits pois relevé d'ail des ours et d'ailier sauvage condimenté avec un petit foie d'agneau relevé d'un vieux vinaigre un tout petit peu d'ailier et un simple jus C'est une recette qui me tient à cœur, c'est surtout les ingrédients principaux qui arrivent à cette période, qui me tiennent à cœur parce que ça nous permet d'avoir une fin de saison où on s'est régalé mais on est content de passer à autre chose donc c'est bien de travailler des nouveaux produits qu'il y a autour de nous sur la région, sur le département, sur la région Occitanie le Lot-et-Garonne, le Lot, l'Aveyron, tout ça nous entoure donc il faut servir de tout ça Ces produits locaux, on tente de les mettre avant, je ne sais pas si je le fais, mais on essaye après c'est facile, mais après c'est un ADN qui nous compose aussi je veux dire, moi j'ai grandi ici donc quelque part c'est plus facile de se rappeler de ce que nos grands-parents, nos mamans faisaient ça on l'a écrit en nous, on l'a en tête je fais peut-être un peu moins de mémoire pour les mathématiques que pour le souvenir gustatif de ces bonnes odeurs qui sortaient des cocottes de la maison ça c'est sûr donc après c'est le fait de revenir chez soi se recrée des liens que l'on a connu tout petit donc c'est des rencontres d'abord, c'est des gens, c'est des personnes qui nous amènent leur savoir-faire, à vous de les écouter d'essayer de comprendre comment ils travaillent et de vous en servir c'est un métier où la communication se fait par l'envie de faire plaisir je crois que c'est juste ça déjà c'est pas une histoire de technique la technique elle est là, elle nous aide mais le fond et l'ingrédient principal de toutes les recettes c'est ça c'est l'envie de faire plaisir, c'est juste ça c'est ce qui me fait vivrer parce qu'on a la chance d'avoir des convives que l'on rencontre à la fin du dîner ou du déjeuner où on prend le temps d'aller les saluer, les remercier et échanger et puis vous savez quand vous avez bien sûr qu'on entend des jolis mots, des jolies phrases mais ne serait-ce qu'un sourire c'est un bon remerciement c'est un bon remerciement ... ... ... ... Musique